non c'est fait normalement si c'est fait maintenant oui regardez regardez avant d'accord et maintenant c'est je vois que c'est non je connecte sur mais moi à tout tawass je commence pas d'accord voilà je vais commencer d'autre voilà je vais commencer oui 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 je commence non 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 je commence voilà c'est bon je vais je vais mais oui j'attends un peu voilà c'est bon je pense les gens mais est ce que vous m'écoutez oui est ce que vous m'écoutez sur l'ordinateur on m'écoute d'accord je vais fermer mon téléphone où je laisse le téléphone à côté un d'accord ok ok ben ok vous m'écoutez maintenant vous écoutez oui là sur l'ordinateur sur l'ordinateur vous m'écoutez oui vous m'écoutez sur l'ordinateur sur conférence d'accord dans deux minutes je commence c'est mieux que ce que les d'accord je peux commencer en fait je vous ai dit que ce liquen est une maladie inflammatoire d'évolution chronique et récidivante elle touche aussi bien la peau que la muqueuse pour la muqueuse ça touche la muqueuse buccale mais ça peut toucher les autres muqueuses et sachez que le liquen plan buccale représente un petit peu ou touche un tout petit peu 0,5 à 2,2 pour cent de la population la femme est de loin plus touché que l'homme les chiffres dans la littérature c'est un tout petit peu le double pour la femme par rapport à nous avons constaté un chiffre qui peut aller jusqu'à trois à quatre fois plus pour la femme que pour l'homme l'âge d'atteinte et l'âge adulte vers l'âge de 45 60 ans et la moyenne c'est de 57 ans le liquen plan buccale érosif comme je l'ai dit il est symptomatique et il amène souvent le patient à consulter et en général il est constaté souvent on bouche puisque en fait c'est lui qui amène le patient à consulter les autres formes asymptomatiques restent latentes et souvent on les voit pas mais 40 pour 40% des cas qui consultent on retrouve des des lignes implants érosifs en fait les lésions intrabucales peuvent être divisées en deux grands groupes schématiquement je vais être c'est clair c'est-à-dire des lignes implants érosifs des lignes implants buccales érosifs les formes symptomatiques et d'autres formes qui sont asymptomatiques et qui schéma un aspect blanc et de loin le motif de consultation et fréquemment rencontré en bouche parce qu'il est asymptomatique il amène le patient peut être attaché à deux autres lésionnaires c'est surtout au niveau gingival et je vais vous montrer les aspects parce que c'est très intéressant à retenir ça peut être confondu avec des gingivites mais ça n'a rien à voir avec la gingivite bactérienne et puis il peut y avoir des formes bulleuses qu'on rencontre rarement puisque les bulles vont éclater vont donner plutôt des érosions donc ce sont des formes symptomatiques c'est vraiment gênant pour le patient et pour le praticien parfois parce que il trouve des difficultés à les gérer quant aux formes blanches les formes qui sont asymptomatiques elles sont dominées par la forme réticulaire je vais vous montrer et puis réguliers sont assimilés ou rattachés à d'autres formes qui sont en plaques des taches blanches en bouche et puis des formes populaires sous forme de zones ponctuées des zones pareil que je veux aussi vous montrer et retenez que les formes blanches on s'est retrouvé en bouche ça donne une aide au diagnostic parce que les formes érosives les formes qui sont ulcérées les formes atrophiques ne sont pas très spécifiques pour le liquide ce sont ces formes qui sont plus spécifiques pour le liquide ces formes réticulaires ces formes en plaques et ces formes populaires et des fois même souvent même on va rencontrer ces formes en association avec les érosions qui sont symptomatiques sont à vous montrer déjà les aspects cliniques reconnaître des images parce que c'est vraiment très caractéristique du liquide concernant les érosives en fait ce sont des gens qui sont très trempeuses on ne peut pas être affirmatif à partir de cet aspect de dire que c'est un liquide ce sont en général des lésions érosives voire même parfois ulcérées c'est des ulcérations profondes parfois mais en général ce sont des érosions et ces érosions sont recouvertes dans du blanchâtre et surtout retenir cet aspect rouge périphérique inflammatoire donc l'aspect rouge et quand on rencontre ce genre de lésions il faut absolument chercher l'existence d'associations de lésions blanches périphériques ou dans d'autres quoi au niveau du reste de la muqueuse buccale telle que ce cas vous voyez déjà l'érosion l'ulcération avec l'aspect rouge périphérique mais ailleurs vous voyez déjà des stris blanches un délai c'est l'aspect réticulaire du liquide et les stris qui sont bien ici ailleurs vous avez d'autres érosions donc les érosions peuvent être multiples et souvent multiples et en fait quand vous trouvez l'association du blanc l'aspect réticulaire l'aspect en plaques parfois associés à l'érosion le diagnostic devient plus facile alors que dans cette situation où la lésion est purement érosive et ulcéreuse le diagnostic devient un peu plus délicat et pratiquement il serait impossible de poser le diagnostic à la clinique vous avez déjà vu ici un aspect érythimateur rouge gingival ça touche la gencive marginale mandibulaire et maxillaire et puis en fait elle n'est pas très c'est qu'elle n'est pas de nom monique du lit mais elle est fréquemment rencontrée donc pas de l'équipe et cet aspect c'est l'aspect atrophique donc c'est l'aspect d'une gingivite desquamative c'est une forme atrophique donnant l'aspect d'une gingivite desquamative mais vous savez comme moi que l'aspect d'une gingivite desquamative peut être évocateur de pas mal de maladies notamment les maladies bulleuses comme le panfugus la panfugoïde surtout la panfugoïde bulleuse peut donner cet aspect et donc le lichen n'est que évoqué en fait il s'agit pas de diagnostic d'éléments de diagnostic affirmatif à partir de la clinique mais c'est évocateur entre autres du lichen et donc c'est surtout en omnipratique il faut jamais le confondre et le rattacher systématiquement et d'une façon acharnée à une gingivite d'origine bactérienne parce que souvent ce sont des patients qui ont une bonne hygiène vous faites des tartrages des surfaçages des fois même des curtages un peu plus poussés et puis finalement avec des bains de bouche avec tout ce que vous imaginez la lésion va persister et ne disparaît pas à partir de là il faut absolument se poser la question c'est des gens dermatologiques et notamment un lichen atrophique gingival et vous allez le comprendre dans quelques instants lichen gingival et résistant souvent même au traitement spécifique qu'on va détailler qui sont des lésions beaucoup plus caractéristiques et qui doivent être cherchés systématiquement pour pouvoir ces lésions sont en fait schématiquement représentés par trois formes importantes à retenir retenir l'aspect réticulaire quand on dit réticulaire il ya une sorte de maille de stris vous constatez ces petites striations qui sont entre meule et entrelacées en maille et ses striations peuvent être localisés au niveau de la lèvre comme vous voyez mais le plus fréquemment sont rencontrés en billes au niveau de la joue donc vous trouvez des stris blanche au niveau de la joue et quand c'est bilatéral c'est en général très pathogonomonique du lichen et puis vous pouvez trouver des localisations labiales vous pouvez trouver des localisations linguales comme je l'ai montré il ya quelques instants et donc là l'aspect déjà réticulaire est très évocatif h est systématiquement même avec des érosions vous pouvez trouver des zones érythimateuses légèrement érosives associées et quand il ya des lésions érosives associées on a tendance à dire que c'est un lichen érosif par convention quand on parle de lichen érosif il peut être érosif seul ou érosif associé à ce genre de lésions blanches qui sont quand elles sont seules elles sont asymptomatiques mais s'il ya simple une symptomatologie bruyante avec brûlure et avec surtout une gêne à l'alimentation c'est dû essentiellement à l'atrophie et dû à l'association de d'érosion c'est vrai lui donner des sensations de brûlure de gêne légère quand il est blanc mais en général c'est beaucoup plus brouillant quand il s'agit de lésions érosives et quand il s'agit de lésions atrophique l'aspect blanc peut être un peu en plaques il peut être étendu plus ou moins localiser ça se voit souvent au niveau du bord latéral de la langue et les lésions sont réellement en plaques étendues c'est une sorte de tâche étendue mais d'autres fois les tâches sont plus petites et multiples c'est l'aspect populaire donc les dépapules donc ce sont des hommes en plein en tâche blanchâtre légèrement surélevé et là je vais vous donner une expérience clinique très importante quand vous faites passer votre doigt par exemple au niveau de de cette zone jugale ou la même labiale le fait de faire passer le doigt fait déjà sentir au bout du une son une sensation donc de de muqueuse cartonné donc ça fait sentir une sensation de muqueuse cartonné le seconde si vous plaît parce que là je crois qu'il ya un petit problème donc il faut m'excuser donc j'étais en train de vous dire que les lésions blanches sont asymptomatiques leur association aux lésions érosives et vraiment très intéressant et c'est une aide au diagnostic non négligeable et finalement ça peut être distrait des ou des papules et je vous ai dit que le fait de passer le le doigt le bout du doigt déjà sans voir même sont regardés je l'ai toujours dit à mes collaborateurs en présentant je mets le doigt je fais passer le doigt et en faisant passer le doigt déjà en vaste station de muqueuse les cartonné et payer et cet aspect rugueux de la muqueuse buccale donc c'est une muqueuse buccale qui perd donc cette souplesse et son caractère donc souple et lisse donc ça c'est vous avez je pense retenu les différents aspects soit érosif et les formes qui sont assimilées et les lésions blanches il faut chercher avec l'aspect réticulaire typique et des fois des formes moins typiques c'est la plaque c'est les papules les lésions extra buccale doivent être connues en fait le médecin dentiste et les spécialistes en médecine chirurgie buccale pourquoi parce qu'elles sont pratiquement d'aide de diagnostic et de confirmation diagnostic non négligeable c'est notamment au niveau de la peau donc ces ions cutanés sont pratiquement retrouvés dans 20 à 34 % des cas de l'équipe en buccale donc si vous un patient vient vous voir avec un liquide que le plan buccale qu'il soit érosif ou l'équipe en blanc donc des lésions blanche vous pouvez regarder chercher s'il ya des lésions au niveau cutané et ces lésions au niveau cutané je crois que c'est une occasion pour vous pour les connaître sont des lésions en général érythimateuse mais avec l'extréation vous retrouvez distréation parfois ça est violacé et ces lésions cutanées donc avec distréation dit distribue car c'est distribue car il est donc ses aspects érythimateurs qu'on s'est retrouvé avec les lésions buccale c'est pratiquement d'être diagnostic clinique pour évoquer le diagnostic de l'équipe des lésions nuqueuse au niveau conjonctival au niveau génital peuvent être associés mais sachez que les lésions génital sont fréquemment rencontrés surtout en cas de l'équipe gingival il ya déjà même des syndromes qui parle de l'équipe gingival et génital à la fois et ces lésions muqueuse sont rencontrés au niveau génital dans 40 % des cas de l'équipe notamment gingival donc ce sur l'équipe n je résume il peut avoir des lésions buccale mais des lésions le cutané et des lésions au niveau des autres muqueuses en fait d'être en train de parler de diagnostic clinique j'ai pas dit diagnostic définitif parce qu'effectivement le diagnostic vous allez le voir dans d'autres dans quelques instants il ne peut être que clinique et histopathologique les deux à la fois c'est pour cette raison que l'histopathologie est pratiquement obligatoire il n'y a pas un lichen il ne doit pas être biopsié si on veut avoir réellement aux et diagnostics certains pourquoi parce que l'histopathologie premièrement il va y avoir des critères ou des caractéristiques qu'on voit détaillé qui vont dire que c'est un lichen parce qu'il peut y avoir des lésions qui ressemblent au lichen mais qui ne sont pas des vrais lichen et qui ne sont pas des lichen authentique sur le plan histopathologique et donc si on n'a pas la confirmation histopathologique c'est donc il est ce sont des lésions qui ressemblent au lichen uniquement mais non pas caractère histopathologique donc quand est-ce qu'on dit qu'il s'agit vraiment d'un lichen buccar le caractère clinique du lichen et le caractère histopathologique du lichen donc les deux rassemblés font le diagnostic et par conséquent l'histopathologie à notre sens et au sens communauté scientifique est obligatoire et ça vient pour confirmer le diagnostic clinique mais il n'y a pas que ça parce que finalement l'histopathologie va être faite aussi pour dépister les transformations malignes qui ont été évoquées depuis longtemps c'est vrai que ça c'est controversé c'est vrai que ça a été discuté on va le voir déjà à travers une analyse de la littérature les uns donnent des chiffres importants du risque de transformation les autres nids et je vais vous donner mon avis à moi après avoir fait déjà une étude sur le lichen pendant des années ces prélèvements que on va faire pour faire l'examen histopathologique vont se faire en fait en marge de la lésion par exemple de l'ulcération elle est dans un coin il faut pas prendre au milieu de l'ulcération il faut le faire en périphérie de la lésion érosive et donc on prend un peu de l'érosion et un peu de la muqueuse apparemment saine et ceci est un élément important pourquoi parce si on prend au milieu de l'érosion ça sera pas concluant et cet examen en fait m'étaler sur les données de l'histopathologie je peux le faire mais simplement et c'est très caractéristique je vais vous donner vraiment des éléments qui sont à retenir c'est facile à retenir c'est clair l'élément principal de l'examen anatomopathologique en microscopie l'élément principal c'est cet infiltrat que vous voyez en français ici donc ça c'est la couche épithélias assez le conjonctif et il y a en fait juste sous l'épithélias à la jonction entre épithélias et conjonctifs c'est la partie super vis-conjonctif vous voyez une bande qui paraît dénoncer et qui est riche en inflammation donc il ya un infiltrat inflammatoire abandon qui longe donc la membrane basale la séparation entre l'épithélias et le conjonctif par ailleurs vous voyez qu'il y a un foncé aussi en surface ce français correspond à de la caratine donc en général c'est un aspect hyper mais il y a une autre chose qu'on peut voir au niveau de la couche cet aspect dentelé il ya une paire à canton donc il ya une tendance à l'invagination à la pénétration en profondeur de l'épithélium dans le conjonctif déjà ces aspects sont très évocateurs du liquide ils sont très caractéristiques même du liquide surtout là l'inflammation en bande sous épithélias l'hyper kératose l'hyper acanthose et puis l'épaississement parfois de l'épithélium et quand on analyse au fort grossissement dans la région surtout basale dans les couches profondes de l'épithélium on va trouver quelques cellules qui sont séparées du reste c'est ce qu'on appelle les cellules acantholytique ou le corps du civat donc les nécroses de certaines cellules basales qui sont isolées complètement et ça représente ce qu'on appelle le corps du civat donc ces éléments sont en faveur du lichen et dans certaines formes érosives donc il dit érosion dit une perte de d'une couche épithélium par rapport au conjonctif donc une érosion ou ulcérations donc le conjonctif sera séparé du il sera séparé par une zone qui correspond à l'équivalent d'une bulle en fait mais quand la bulle va éclater il va y avoir une érosion donc il y a une séparation donc vous notez qu'il y a une sorte de séparation entre le conjonctif et l'épithélium par endroits et donc tous ces éléments sont en faveur du lichen et quand on trouve cet élément de séparation c'est en faveur de ce risque de d'érosion qui va se manifester cliniquement en bouche donc l'érosion et l'ulcération donc là là c'est le diagnostic est pratiquement c'est à voir l'aspect que je vous ai montré avec cet aspect microscopique qu'on voit normalement le diagnostic est confirmé et donc nous avons un lichen confirmé donc le diagnostic sera clinique et rassembler les deux ensemble ça sera réellement le diagnostic d'un lichen plan buccal l'IFD oui l'IFD on peut faire un deuxième prélèvement donc la biopsie va envoyer deux pièces à l'examen anatomopathologique et à l'immunofluorescence directe à la recherche de certains des auto anticorps dans mon introduction je n'ai pas dit que c'est une maladie auto immune c'est dit que c'est une maladie inflammatoire d'origine immunitaire donc c'est pas vraiment la maladie auto immune cependant l'examen en immunofluorescence directe l'IFD va être fait des fois surtout devant un lichen érosif puisque je vous ai dit déjà l'introduction ça peut être surtout quand il y a lésion blanche à une maladie bulleuse c'est pour cette raison qu'on va faire déjà l'immunofluorescence pour éliminer déjà une maladie bulleuse auto immune notamment le pinfugus la pinfugouïde et surtout si on a vu en immunofluorescence la pièce donc qu'on a envoyé pour l'examen on va pouvoir mettre certaines immunofluorescence donc qu'est ce qu'on va voir ce que vous voyez là en fluorescent ça correspond à des anticorps qui vont être déposés et ces anticorps sont retrouvés surtout au niveau de ces cellules apoptotiques ces cellules de civat les corps de civat que je vous ai donc cité donc les cellules apoptotiques les corps de civat avec des dépôts d'immunoglobuline de type m surtout mais ça peut être de type g mais on peut trouver aussi des dépôts de fibrine fibrinogène notamment au niveau de cette zone de membrane basale qui sépare l'épithélium et le conjonctif en fait cet aspect déjà confirme le diagnostic de lichen et élimine surtout le diagnostic d'une maladie bulleuse auto immune qui a un autre caractère que je vais vous montrer dans quelques instants en fait le diagnostic différentiel qui doit être évoqué devant un ligue implant buccal érosif je viens de dire que ce diagnostic différentiel va être posé en se basant sur des critères cliniques et on va se baser sur la clinique ni sur l'histologie donc on doit faire le diagnostic différentiel cliniquement on va évoquer des diagnostics différentiel cliniquement et on doit affirmer nos diagnostics différentiel par l'histologie c'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait de faire un examen clinique minutieux d'observer le type de lésion d'observer la lésion élémentaire et de l'examen histologique pour retrouver les caractéristiques du liquide donc c'est finalement il ya deux grands groupes de diagnostic différentiel ou de pathologie ou de situation à évoquer devant un liquin plant buccal en général et notamment en cas de liquin plant buccal érosif pour les clients buccal érosif je l'ai annoncé déjà c'est surtout les maladies bulleuse auto immune donc on va évoquer les maladies que j'ai cité les maladies bulleuse auto immune donc ce sont le pain fugus la pain fuguide la dermatite aigéa linéaire tout ça vous avez connu en dermatologie buccale et le deuxième groupe qu'il faut connaître ici ça pose surtout des des problèmes de diagnostic différentiel avec les lésions qui sont beaucoup plus blanche qui donne un aspect strié reticulaire l'équinoïde donc ce sont des réactions l'équinoïde et ces réactions l'équinoïde sont nombreuses certainement vous entendez parler des réactions l'équinoïde de l'amalgame vous entendez parler des réactions l'équinoïde de certains médicaments notamment les antihypertenseurs par exemple vous connaissez les réactions l'équinoïde en cas de gvhd la graphe versus osd6 là c'est chez les patients qui sont greffés pour la moelle osseuse et qui font des réactions l'équinoïde en bouche je vais vous montrer quelques aspects qui illustrent ce que je suis en train de vous dire les maladies bulleuse auto immune donc comme diagnostic différentiel leur différenciation avec le lichen plan buccal érosif c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il ya l'association d'érosion parfois même la bulle mais qui se voit rarement en bouche parce qu'elle éclate et donne place à l'érosion et à l'illustration ce diagnostic est difficile s'il n'y a pas association de réseaux blancs ou de tâches blanches je vous ai dit que quand il ya une érosion isolée il serait pratiquement difficile de poser le diagnostic différentiel avec une maladie auto immune bulleuse voilà donc à partir de là ça argumentent ce que j'étais en train de vous dire l'importance de l'examen histologique l'histopathologie et l'examen directe j'ai mis plus plus pour l'IFD parce que l'IFD est un examen clé pour poser le diagnostic de ces maladies bulleuse auto immune donc finalement ce qu'il n'y a pas de stris de wicc et vous n'avez pratiquement pas la possibilité de dire cliniquement qu'il s'agit de maladies bulleuse auto immune ou de l'ICM plan bullo érosif et donc la clinique et l'histopathologie posent le diagnostic et sont la clé du diagnostic voilà exemple de maladies bulleuses auto immune vous avez le plein fucus vulgaire donc le plein fucus vulgaire c'est une lésion buccale qui donne érosion donc la lésion buccale elle est érosive elle est il s'est et finalement ce sont des lésions qui sont étendues à la mucose buccale et ça gêne ça brûle ça prend un peu respect d'une érosion lichenienne mais ça n'a rien à voir avec le lichen donc c'est pas un lichen et en fait c'est une maladie bulleuse qui a le caractère d'une lésion intra épithéliale donc là c'est la membrane basale ça c'est l'épithélium et il y a une bulle vous avez vu le vide là le blanc donc vous avez des cellules qui sont acantholytiques mais vous avez un espace vide c'est la bulle et à partir de d'un certain moment ces bulles là c'est des collements intra épithéliaux vont éclater donc la partie superficielle va disparaître va donc éclater et c'est la bulle qui va donc le toit de la bulle s'enlève et puis ça va laisser en profondeur une érosion et érosion va parfois être un peu plus profonde mais ça reste toujours un trait épithéliaux par définition pour le pain fugus et ça gêne et ça prend un aspect parfois trompeur avec le liquide alors que dans ce cas quand on a vu cet aspect cliniquement on a vu l'aspect anatomopathologique qui est très heure parce qu'il n'y a pas ici de caractère de liquide il n'y a pas de d'inflammation en bande il n'y a pas de d'hypercératose tout il ya plutôt une bulle qui a éclairé avec des cellules apoptoptiques avec donc un décollement intra épithéliaux donc à partir de là l'IFD prend toute sa valeur et c'est l'IFD qui va permettre donc le dire et l'IFD vous avez vu le caractère en IFD en humilofluorescence directe du pain fugus c'est le caractère en maille donc c'est le fluorescent là l'aspect fluorescent ça correspond aux gens aux zones jonctionnelles entre les cellules épithéliaux qui prennent donc le l'influorescence à partir du mot que les anticorps sont là donc c'est une humilofluorescence directe qui est positive à l'IGG donc il ya des égés qui sont donc déjà des structures voilà le lapin figoui et on se défecte c'est qui est à localisation gingivale fréquente, cette bouille, ce sont des bulles sous la couche, ici elle est décollée, donc on la prend carrément à la pince, quand on prend la pince, on va décoller facilement la couche superficielle, c'est une couche superficielle qui se décolle, comme chez le brûlé, donc c'est un décollement, c'est le signe de la pince, c'est ce qu'on appelle aussi le signe de Nikorski, et c'est ce qu'on appelle aussi le signe de Nikorski, elle est vérifiée beaucoup dans l'épinphigoïde que dans le pinfugus, parce qu'on arrive à tenir facilement la couche qui est relativement plus épaisse que la couche dans le cas d'un pinfugus, donc la pinfigoïde représente une lésion sous-épithéliate, tout l'épithélium est décollé facilement par la pince, et à partir du moment qu'on a le signe de la pince, on doit évoquer effectivement la pinfigoïde cicatricielle, mais quand les couches superficielles de l'épithélium s'éliminent, ça laisse ici un aspect rouge, qui ressemble beaucoup à l'aspect d'une gingivite desquamative du haut lichen atrophique gingival, et l'anapathie vient confirmer le diagnostic, parmi en place effectivement d'une bulle sous-épithéliate, donc toute la couche épithéliate est décollée par rapport au coréon, au conjonctif, et l'IFD, l'humulophorescence, elle est vraiment indéniable, c'est en évidence, donc une nuance en bande, donc tout de la même, que la réalisation des immunes est située, que je vois le cas de Mike, la séance en matière de décollation en épithéliate, alors c'est un décollement qui se fait sous l'épithélium, et donc tout l'épithélium est décollé par rapport au conjonctif, c'est en regard de la membrane basale. J'arrive au diagnostic des lésions lichinoïdes, le deuxième volet, la deuxième partie des situations qui doivent poser le diagnostic différentiel avec le lichen, ce sont les lésions lichinoïdes buccales. Ces lésions lichinoïdes, en fait, comme leur nom l'indique, lichinoïdes, ça ressemble au lichen, mais ce n'est pas un lichen, les lésions lichinoïdes. Vous pouvez regarder en bouche, chez un patient, vous voyez une lésion érosive, avec des stris blanches, avec des zones kératosiques, périphéries associées, mais c'est unilatéral. Donc cette lésion unilatérale, quand vous examinez de l'autre côté, vous ne trouvez pas, elle est localisée en regard du métal, ici, c'est l'amalgame, et en fait, devant cette lésion unilatérale, le plus souvent, quand c'est localisé en regard d'un métal, il faut évoquer plutôt une lésion lichinoïde qu'un lichen. D'ailleurs, vraiment, c'est localisé en regard de l'amalgame, et d'ailleurs, quand vous éliminez l'amalgame, c'est une règle déjà, il faut absolument éliminer les amalgames de la cavité buccale, sans rien faire, déjà, la lésion va disparaître, et dès que l'amalgame est de l'ordre, c'est pas compliqué, et la lésion va comparaître, et il va y avoir une progression totale. qu'il s'agit d'une lichinoïde due à l'amalgame, et ça n'a rien à voir avec le lichen. Mais j'ouvre une parenthèse qui est importante, et vraiment, c'est quelque chose qui conclut à travers beaucoup d'expériences en matière de lichen, l'amalgame peut causer des lésions lichinoïdes. Mais quand il s'agit d'un autre lichen, l'amalgame va favoriser les poussées de lichen. Donc déjà, même dans le cas de lésions licheniennes vraies, l'amalgame doit être déposée, et la lésion ne va pas disparaître totalement, elle peut régresser, il peut y avoir une rémission, il peut y avoir une élimination des érosions, et un passage à une forme latente, une forme reticulaire, et donc la raison qu'on retient, c'est que l'amalgame doit être souvent éliminé quand il y a une lésion lichenouide, voire même un lichen. Mais dans ce cas, la lésion est unilatérale, elle est bien circonscrite, elle est bien située en regard de l'amalgame, et la dépose de l'amalgame fait disparaître la totalité de la lésion, donc on conclut déjà pour une lésion lichenouide. On n'a même pas besoin de la bupsie, cette lésion, si elle persiste, il faut la surveiller, bien sûr. Dans d'autres situations, l'aspect reticulé, il ne compte pas qu'on ne comprend pas. Vous allez poser au direct le décliné. Si vous voyez, je vais vous parler de la situation qui présente les entreprises de hématologie qui a été fait de moi, et il est sous immunosuppresseur, et ce patient qui est gré de moi se présente avec des lésions parfois étendues en bouche, et ce sont des lésions qui prennent l'aspect lichenouide. Ces lésions, en fait, quand on voit les biopsies, ne représentent pas vraiment l'authentique aspect d'un lichen. il y a un aspect lichenouide, mais ce n'est pas vraiment un lichen, ce sont des lichens, donc dû à la réaction du greffant contre l'autre. Quand on fait la greffe, le corps, l'autre, va réagir contre la greffe, veut éliminer la greffe, le greffant qu'on a mis ne va pas rester muet, il va aussi détruire contre le corps, et parmi les réactions que fait le greffant contre le corps, donc le graph versus en anglais, c'est la réaction contre l'autre, il va réagir contre la muqueuse, il va réagir contre la peau, contre d'autres organes, et parmi les manifestations au niveau de la muqueuse buccale qui sont dues à la réaction du greffant contre le corps, ce sont ces réactions des aspects liquinoïdes en réseau qui ressemblent beaucoup au liquinoïde, donc quand vous dégnostiquez cet aspect chez des patients qui sont greffés, nul ne le dégnostique pas comme étant un liquin au thon, vous dégnostiquez-le comme une lésion liquinoïde, en fait, on ne peut pas faire grand chose, ce sera des lésions qui sont améliorées ou du moins réduites par les traitements immunosuppressants qui évitent en général l'exception du greffant contre l'autre, qui ont des effets donc néfastes du greffant contre l'autre, et les lésions améliorées par ces d'autres termes, si le patient ne vient directement en septembre immunosuppressants, ces réactions, l'équinoïde en bouche peuvent être déjà aggravées. La question qui se pose, est-ce que les lésions risquent de se transformer en cancer ? Et donc, cette question qui est longuement débattue m'a intéressé et ça m'a poussé déjà à réfléchir longtemps. Donc, la transformation maligne du lichen plan buccal est une question qui a été débattue par beaucoup d'auteurs, mais ça mérite d'être réfléchi encore plus. En fait, je me suis permis de revenir sur la littérature et j'ai trouvé que cette histoire déjà remonte à l'année 1910 avec Halopo qui a été le premier à raconter une transformation maligne. Donc, ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est une histoire qui est très ancienne qui a été évoquée. Et puis, avec le temps et avec les études qui abondent, notamment avec celles de Khritschoff et collaborateurs en 1978, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, ces auteurs, ils ont fait une revue de la littérature qui est parue entre les années 50 et les années 77. Donc, finalement, c'est pratiquement 27 ans. 27 ans, ils ont essayé de revoir l'étude. Et en fait, ces auteurs, en fait, qui ont fait une revue importante, ils avaient des difficultés de conclusion ou du moins des conclusions qui n'étaient pas correctes parce qu'il n'y avait pas de standard diagnostic. J'étais en train de vous le présenter parce que je vous dis maintenant, on n'a pas le droit de dire qu'un argument clinique et historique. alors que là, il n'y avait pas vraiment toutes les... Il n'y a pas une uniformité au niveau des publications qui sont en train de se n'étaient pas vraiment des conclusions très intéressantes. ensuite, en fait, regardez 77 et là, c'est en 99. En 99, ce mois, après 20 ans, 22 ans. Donc, qu'est-ce qui est vente qui est connu avec ses collaborateurs? ils vont faire donc à partir de 77 jusqu'à 99 pour voir un tout petit peu le standard. Lui, il y a eu une amélioration dans les standards diagnostiques. Mais même avec ça, il n'y avait pas de standard complet. Il y a quelques articles qui ne sont pas exploits. il n'y avait pas les critères diagnostiques du lycée. Ils ont fait des cas publiés entre 77 et 99 et finalement, qu'est-ce qui a eu comme des tests sur les critères du député du lycée. Sur sa nature, il n'y avait pas des standards clairs cliniquement et histologiquement en matière de diagnostic. Et donc, finalement, nous, nous avons pensé à faire une autre analyse et cette analyse de public qui a eu ces années. Donc, nous avons voulu assurer l'éducation. Donc, finalement, nous avons à partir de 99, nous avons fait une analyse jusqu'à 2011 et on peut même, on a déjà eu à l'éducation maintenant mais si on regarde déjà jusqu'à cette période de 2013, c'était donc 2011, donc nous avons vu beaucoup d'articles en fait, beaucoup plus d'articles, mais nous avons pris les articles qui obéissent aux critères de diagnostic clairs et surtout à la définition même, la définition même de la transformation maligne parce qu'il n'y avait pas de standard même concernant la définition. Qu'est-ce que ça veut dire transformation maligne ? La transformation maligne, en fait, quand un patient a un cancer en bouche, ce n'est pas une transformation, vous n'avez pas de preuves. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de diagnostic clinique et histologique depuis une période est suivi pour un lycée et après il fait un cancer, vous n'avez pas de preuves. Quelqu'un qui prend des carcinogènes sur une muqueuse mais avec association de... Donc, finalement, il y a eu des critères et parmi les critères il y a des diagnostics cliniques histologiques de fait. Il faut que l'hycée soit suivie pendant des années et puis il faut qu'il n'y ait pas d'autres facteurs carcinogènes pour dire qu'il y a un cancer qui peut être dû à autre chose. Et par exemple, nous avons vu les articles qui sont parus dans ce sens qui sont parus en 2019 pratiquement 2000 jusqu'à 2011 donc 12 ans et ce sont vraiment des articles de valeur parce que c'est publié par des équipes connues en la matière et parmi les constatations qu'on a fait il y a un auteur le seul auteur qui a nié la transformation malie c'est Van Der Meijs. Van Der Meijs il a publié un article en 2000 enfin et son équipe en 2003 puis il a publié un autre article en 2007 et il y a 0% du risque de transformation 0% ça vous avez commencé la durée de suivi donc il faut qu'il y ait une durée de suivi donc c'était dans tous les cas c'était des cas de liquins confirmés et puis donc ils sont suivis pendant une période d'au moins deux ans donc c'était long et donc finalement ce sont des patients et puis le nombre de patients vous les voyez et puis là les taux de transformation donc le seul c'est Van Der Meijs qui a montré des taux de 0% de transformation mais il a trouvé des cas de transformation maligne c'était des lésions liquénoïdes donc des lésions liquénoïdes buccale ce n'est pas un vrai liquénoïde et donc lui il considère que les liquénoïdes se transforment plus que les liquénoïdes authentiques en cancer mais tous les autres auteurs ont rapporté des chiffres variables regardez par exemple pour ce monsieur-là Mignona de l'Italie il a rapporté 3,7% de transformation ça m'a déjà gonflé et puis il y a d'autres qui ont rapporté des cas de 0,5 des cas de 10 des cas de 2 bref en moyenne si on regarde tout cet échantillon de ces séries et puis on regarde que les cas obéissent aux critères de diagnostic de l'équine et au suivi pendant au moins deux ans on constate qu'en moyenne le taux de transformation maligne est de 0,1% la question qui se pose est-ce que c'est est-ce que c'est réel et effectivement ici j'ai écrit le risque est réel le risque est réel avec un taux de transformation moyenne de 1% pourquoi j'ai dit que c'est réel parce qu'il y a eu des cas et je vais vous montrer un cas personnel qui illustre cette réalité les caractéristiques du léquine qui se transforme je crois que je l'ai dit dès le départ le léquine érosif il est très gênant le léquine érosif risque de se transformer pourquoi parce qu'il y a des remaniements et des réactions inflammatoires l'inflammation joue un rôle très important l'inflammation donc est plus marqué dans le léquine érosif le léquine érosif il se transforme beaucoup et ceci n'élimine pas le risque de transformation même des formes asymptomatiques et j'insiste sur cet aspect c'est pour cette raison que j'ai écrit qu'il n'y a pas de différence notable par rapport au léquine plombus des autres des autres patients donc ce sont des des léquines qui ont le même caractère que tous les léquines des autres patients qui n'ont pas eu de transformation maligne donc il n'y a pas de spécificité et là c'est le danger ça veut dire quoi ça veut dire qu'un léquine peut se transformer même s'il évolue normalement comme chez tous les autres patients donc c'est vrai que dans la littérature on retrouve quelques éléments quelques stigmates d'informations d'un léquine érosif qui se transforme un peu plus alors que les autres qui évoluent normalement sont en symptomatologie avec une latence et avec parfois un aspect kératosique blanc pur mais à un certain moment ça peut être transformé donc finalement c'est très difficile de prévoir et de dire que le léquine va se transformer l'autre ne va pas se transformer et je crois que là ça m'amène à avancer une règle un peu précocement je dirais que tous les léquines méritent d'être suivis méritent d'être contrôlés méritent d'être suivis à long terme parce que ce risque si j'admets qu'il est réel ce risque est là et donc je dois contrôler mes patients quelles sont les caractéristiques de ces transformations malignes qu'est-ce qu'on a constaté comment ça se présente ces transformations se présentent tardivement et avec en moyenne les transformations entités notées après deux ans et demi de suivi donc les patients qui sont diagnostiqués on est en train de les suivre et j'ai bien dit qu'il faut les suivre et en général ce sont des transformations qui sont constatées en moyenne après deux ans et demi et en fait certaines situations qui sont suivies pendant il y a pas de ces transformations sont tardivement à 10 ans mais finalement les transformations se produisent le plus donc le facteur temps est important sur le plan histologique quand on fait des examens histologiques de contrôle et là ça m'amène à dire que les lichens qui surveillent dès qu'il y a une modification et un changement dans l'aspect du lichens en bouche avec par exemple une rougeur qui apparaît avec un aspect hyper-cératologique avec une transformation de l'aspect en lésion très inhomogène dans ce cas il faut absolument faire la biopsie et quand on va faire la biopsie l'examen histopathologique est souvent en faveur d'un carcinome bien différencié quand je dis carcinome bien différencié ça veut dire quoi ça veut dire c'est un carcinome qui est bien différencié qui n'est pas d'évolution très rapide et agressive carcinome indifférencié et donc là c'est un élément à retenir donc ça évolue tardivement ça évolue en carcinome bien différencié et une tendance clinique au développement de récidive les secondes tumeurs à distance de la lésion initiale donc ça soit soit des récidives dans le même endroit soit un développement d'une deuxième lésion d'une seconde lésion à distance dans un autre temps et donc finalement il peut y avoir une ou plusieurs lésions successives des fois même de multiples lésions peuvent apparaître donc c'est la théorie de champ d'accord de la situation en champ ça veut dire quoi c'est-à-dire si le léken est étendu il n'y a pas de raison que ça se développe dans un coin et ça ne se développe pas dans un autre donc il faut s'attendre à tout moment un deuxième cancer qui apparaît sur une autre localisation qui peut récidiver dans la région du premier cancer ou qui peut apparaître en même temps de localisation donc successivement ou d'une façon synchrone voilà donc finalement il faut retenir la notion donc il y a un terrain au niveau de la muqueuse buccare le léken est un peu partout et la muqueuse est prête pour se développer donc pour développer des lésions méchantes de type carcinome bien différenciées donc ce sont des notions à retenir pour ne pas passer à côté de seconde ou une lésion troisième ou une quatrième lésion localisée à distance de la lésion que vous avez découverte donc là ça nous amène à l'idée de surveiller donc il faut surveiller donc il faut faire une surveillance de la dysplasie et de l'anoplasie en cas de léken en général et particulièrement en cas de léken buccale et rosé donc le léken doit être surveillé bien sûr on va le traiter et on va le surveiller pour donc vérifier s'il y a une symptomatologie à soigner je vais vous montrer comment on va traiter et puis finalement il faut absolument surveiller pour vérifier s'il n'y a pas apparition d'une dysplasie ou une néoplasie comment le surveiller surveiller cliniquement et dès qu'il y a un doute il faut faire une biopsie pour rechercher le degré de la dysplasie et l'apparition d'une éventuelle néoplasie ces contrôles selon les recommandations sont recommandés donc 4 mois donc contrôlent tous les 4 mois il faut biopsier les gens sur leur apparence clinique donc à partir du moment que ça devient douteux ça sera abusif de faire des biopsies à tort et à travers donc je n'ai pas dit qu'il faut contrôler chaque fois j'ai dit qu'on contrôle peut-être après un an après deux ans quand je constate qu'il y a un aspect enfin un aspect qui est inquiétant et là c'est le clinique qui va guider essentiellement sinon dans un pays on dispose de colorants on dispose de lampes comme le verscope pour visualiser les zones les plus les plus de place et bien sûr le contrôle histologique va être fait à partir du moment que la biopsie le lieu de la biopsie soit guidé par donc les zones qui prennent la coloration ou qui sont fluorescentes à la lumière qu'on va émettre donc finalement le contrôle clinique tous les quatre mois la biopsie au besoin sur l'apparence clinique essentiellement et puis finalement on va arriver à dégnostiquer des carcinomes au stade de début c'est le but même parce que si on va lâcher les patients ils risquent de revenir après des années avec un cancer déjà invasif et un cancer très extensif donc le but c'est de dégnostiquer à un stade de cancer de début donc il faut dégnostiquer ces lésions qui se transforment préconcément et à un stade de début qui va faire en fait un traitement chirurgical qui est à minima et effectivement en cas de carcinome débutant sur l'équipe on peut se permettre de faire des excisions chirurgicales qui ne sont pas carcinologiques du tout c'est donc en faisant des marges de 0,5 cm seulement donc on vérifie et avec ces réjections de 0,5 cm de marge ça permet déjà bien sûr suffisamment en profondeur ça permet parfois des rémissions et avec on n'a même pas besoin de faire d'autres compléments thérapatiques s'il n'y a pas d'une opatie ou s'il n'y a pas de métastase donc il faut absolument surveiller le patient et ceci m'amène pour illustrer tout ce que j'étais en train de vous dire à vous présenter quelques observations personnelles qui viennent donc d'une analyse parce que j'ai fait au moins une trentaine d'années de suivi des lichens mais j'ai voulu faire une analyse prospective que je veux suivre moi-même et j'ai suivi pendant une période donc de juin 2011 à janvier 2013 pratiquement de deux ans soit des ans moins de deux ans j'ai suivi 10 patients j'ai suivi 10 patients qui présentent des lichens surtout bilo-érosifs je rappelle que c'est une forme qui est symptomatique c'est la forme qui est caractérisée par la douleur par la gère d'alimentation etc je les ai suivi au service et en fait comment j'ai sélectionné donc ces patients donc la sélection a été faite je crois que vous avez deviné comment j'ai sélectionné parce que je vous ai parlé des critères qui me permettent de sélectionner les patients en matière de lichens et en matière de transformation donc le diagnostic du lichens est obligatoirement clinique et anatomopathologique donc je dois regarder l'aspect clinique avec les érosions et l'association éventuelle des lésions blanches les lésions réticulaires les lésions kératosiques et puis l'examen anatomopathologique a été systématique pour ces patients en fait les lésions érosives plus ou moins associées à des lésions érosives mais le plus souvent associées à des lésions blanches des lésions kératosiques réticulaires parfois en plaques etc et j'ai considéré que ces patients doivent être suivis parmi eux il y a des patients suivis pendant des années parce que je les considérais comme des patients nouvellement récultés mais en fait c'était oui puis le minimum c'est trois mois qu'est-ce qu'on a constaté voilà en fait je vous illustre les aspects cliniques qu'on a constaté qui sont intéressants donc les lésions érosives et réticulaires sont souvent associées à l'état initial donc on voit des lésions réticulaires avec des érosions le rouge c'est les érosions et l'aspect et l'aspect réseau typique et je vous rappelle quand vous passez le doigt vous sentez que c'est déjà c'est rugueux sous le doigt et avec l'association donc de l'aspect rouge du côté gauche les lésions deviennent et amènent aux patients souvent à consulter donc le diagnostic typiquement lichenien donc c'est le lichen confirmé par les et après ici donc l'hyperkératose ça c'est la kératose l'épaississement épithérial et la bande inflammatoire épithérial qui est richement inflammatoire c'est clair avec l'organisation avec les poussées retenez ces poussées inflammatoires sont associées surtout avec les formes érosives donc ce genre de situation comment les traite en fait c'est pas très brouillant c'est avec en général une corticothérapie locale donc la corticothérapie locale en bain de bouche peut déjà améliorer la symptomatologie le but c'est pas de faire disparaître c'est de faire disparaître surtout les érosions et de réduire la symptomatologie donc retenez le solide par exemple c'est un traitement local donc c'est la corticothérapie locale qui a permis l'amélioration de l'état du patient avec regression surtout des érosions donc amélioration de la symptomatologie donc finalement c'est la regression nette des érosions sous traitement local le deuxième cas que je vous montre illustrer bien ce que je tiens à vous dire concernant l'association des lésions donc c'est les lésions érosives donc les érosions on voit l'aspect atrophique l'aspect d'une gingivite donc érytimateuse d'esquamative très évocatrice du liquide les érosions il a des lésions donc finalement c'est très évocateur de l'équipe et celui qui est buccal est confirmé pratiquement cliniquement par l'existence de lésions violacées que vous voyez donc au niveau du bras des lésions violacées avec un aspect blanc qui rappelle l'estrie de wicam donc les lésions buccales associées aux lésions cutanées sont en faveur du diagnostic du liquide et là ça illustre très bien l'association des lésions buccales avec les lésions cutanées et le diagnostic clinique qui est pratiquement aidé par l'association lésions muqueuses, lésions cutanées et l'association minime soit-elle mais ça existe des traces de stris reticulaires qui permettent de l'association parce qu'il n'y avait pas de lésions cutanées s'il n'y avait pas de lésions en stris les lésions kératosiques s'il y avait seulement l'aspect rouge de la gencive comme ici et l'aspect érosif ceci n'élimine pas une maladie bleuse auto-immune et donc le diagnostic devrait être confirmé par l'examen anapath lequel l'examen anapath a permis de montrer déjà la kératose l'épaississement de l'épithélium et l'inflammation en bande cet aspect foncé c'est l'inflammation lymphocitaire en bande sous épithélium donc finalement c'est un diagnostic confirmé cliniquement histologiquement c'est là pratiquement les patients vont se présenter de cette façon le cas que je vous montre ici ça sera traité par la corticothérapie locale parce que c'était très brouillant au début et ça sera renforcé par la suite et maintenu, entretenu par une corticothérapie locale donc générale par le cortensile donc pour réduire déjà les lésions érosives et surtout s'attaquer aussi à l'aspect des lésions qui étaient en même temps déjà c'était concerté avec le dermatologue qui a appuyé notre démarche donc la corticothérapie c'était le cortensile 30 mg par jour pendant 10 jours 20 mg par jour pendant 10 jours et 5 mg c'est des doses régressives et enfin 30, 20 et 10 et donc pendant 10 jours pour chaque donc des doses régressives et avec ces doses régressives il y a eu une amélioration et c'est parti de bouche après et puis après il y a eu une amélioration nette que vous allez constater donc c'est une amélioration qui était nette mais vous avez constaté qu'il y a persistance de la rougeur, surtout gingivale bon il y a quelques petites zones érosibles mais beaucoup moins voilà là c'est pratiquement la guérison totale mais surtout ce que j'ai voulu vous montrer c'est surtout la résistance des lésions gingivales l'aspect rouge et persistant c'est l'aspect d'une gène des squamatives très caractéristique du liquide et c'est une gingivite qui résiste au traitement local notamment à base de soluprène et ça résiste parfois même au traitement par voie générale par corticothérapie chose qui nous a amené à penser à utiliser des dermocorticoïdes forts comme le dermocorte voilà le dermocorte là c'est un dermocorticoïde fort et c'est un dermocorticoïde fort l'usage de l'année on a essayé d'apprécier les lésions cutanées et c'était très efficace mais en même temps nous avons voulu l'appliquer pour d'autres patients pour les gingivites des squamatives persistantes et parfois même étendues vers la méparatine donc profitant d'une gouttière on peut envisager une gouttière ou même exploiter la prothèse qui existe la prothèse qui existe avec déjà la piante donc au niveau de la région gingivale qui est ulcérée du dermocorte parce que le dermocorte ne peut pas être appliqué sur la muqueuse buccale vu la présence de salive mais quand on réalise une mouttière quand on exploite la prothèse on peut déjà envisager la prothèse comme un support pour notre gel ou notre pomade et donc finalement les gels qu'on va utiliser vont pouvoir être supportés par la prothèse et avec ces dermocorticoïdes forts on a obtenu des rémissions vraiment extraordinaires de ces lésions gingivales ou ces lésions de la muqueuse paratine qui sont résistantes vraiment résistantes au traitement par le solipé en bain de bouche l'évolution est spectaculairement favorable au bout d'une dizaine, quinzaine de jours remarque qu'il ne faut pas utiliser ces dermocorticoïdes plus que 15 jours déjà en 2009 elle s'est présentée avec une lésion ça c'était pas l'aspect initial mais j'ai considéré l'aspect initial à partir de cette date mais avant elle avait des lésions plus ou moins kératosiques mais il y avait quand même toujours une petite zone un peu plus kératosique donc c'est une zone hyper kératosique de la bière et cette zone hyper kératosique de la bière m'inquiéter puisqu'elle est d'aspect plus ou moins vériqueux donc elle fait penser déjà à un aspect kératosique par endroit avec l'association d'érosion ailleurs il y avait des réseaux lichenien typique au niveau des faces des faces muqueuses de la joue et puis finalement en cette étape donc la biopsie a été refaite surtout au niveau de cette zone qu'on a suspecté des transformations malignes l'aspect irrégulier l'aspect vériqueux est pour nous quelque chose de péjoratif et donc la biopsie est refaite et quand c'était biopsié donc l'aspect était typiquement d'un plan buccal sans signe de dysplasie donc il n'y a même pas eu une dysplasie donc c'était en 2009 et donc la patiente a été soumise encore comme d'habitude au contrôle tous les quatre mois on l'a contrôlé donc il y a eu une prescription de dermocorticoïde de traitement local etc et finalement la lésion a persisté mais avec un aspect plus ou moins homogène dans cette régie c'était gênant on a donné un dermocorticoïde et la lésion a déjà eu lieu avec un aspect plus ou moins homogène après un certain temps et en 2011 là la patiente revient une fois-ci il y a eu une question d'une zone plutôt érosive il y a des zones des zones érosives avec de la caractose qui est associée parfois au niveau de c'était la suspicion de transformation maligne et c'est toujours dans une zone même pathologique de carcinome épidermoïde bien différencié c'était au milieu pratiquement dans cette limite entre zone érosive et zone qui est normale et donc à partir de là nous avons diagnostiqué déjà un carcinome épidermoïde qui n'est pas invasif c'est bien différencié donc c'est un carcinome bien différencié il n'est pas très il n'y avait pas d'infiltration très profonde au niveau des structures musculaires parce que la biopsie était un peu profonde mais donc la patiente revient après cette semaine parce qu'elle a quitté elle a appris les choses parce que quand j'ai biopsie j'avais une certaine inquiétude pour la transformation maligne mais la patiente est perdue de vue pendant cette semaine et le traitement que je lui ai prescrit pour améliorer donc les lésions c'était du dermocorte un dermocorte donc une nouvelle cure du dermocorte oui elle est revenue avec plus ou moins euh avec il y en a deux deux trois qui ont fait par début d'indifférence peu invasif sur l'équipe et d'après les règles que je vous ai annonées donc le traitement du carcinome épidermouïde débutant sur l'équipe peut être peu invasif parce que si on va envisager un traitement carcinologique ce sera la résection d'une partie de la lèvre ce sera une résection dans le versant cutané mais que mais que réséquer si vous allez réséquer ce triangle là qui vous a dit qu'il n'y a pas un autre cancer qui démarre ailleurs puisque je vous ai dit qu'il y a l'onction de cancerisation en chantant donc on s'est permis de faire un traitement à minima en essayant d'emporter au maximum la lésion avec une marge de demi centimètre un peu partout donc on fait une sorte d'excision en quartier d'orange en portant toute la zone et c'est ce qu'il y a fait donc excision en quartier d'orange de la résion suspecte suffisamment profondeur vous voyez déjà après la muqueuse et la sous-muqueuse donc pratiquement le muscle qu'on voit et c'était pas plus et donc donc voilà la pièce opératoire la suture il n'en a pas ce qu'elle a mis en évidence au milieu de la lésion au milieu c'est le carcinome mais en périphérie donc le contrôle histologique doit remplir pour toute la lésion y compris en profondeur donc le contrôle histologique a confirmé qu'en périphérie l'aspect était celui d'un lichen donc il y a l'hypercaratose il y a donc la bande sous-muqueuse donc inflammatoire et donc finalement c'est le diagnostic dans lequel il n'y a pas de signe de dysplasie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est même loin du cancer en périphérie alors que le cancer était au centre et en profondeur de la pièce opératoire en profondeur il n'y avait pas donc de cancer et finalement l'anapath m'a dit que vous êtes en marge saine avec absence de dysplasie en périphérie mais il y a encore des zones des foyers des micro-foyers de carcinome bien différenciés donc ça fait déjà une exérèse qui est suffisante nous avons jugé vu l'âge de la patiente qui était plus que 79 ans de contrôler et de nous satisfaire de ce traitement on a fait tout le bilan carcinologique à la recherche d'éventuelles métastases ganglionaires etc elle n'a aucune autre manifestation donc on s'est permis d'être conservateur et de faire ce traitement conservateur et la patiente revient au contrôle avec une cicatrisation locale et elle était suivie déjà pendant plus que cinq ans ou six ans encore sans aucun localisation de récidive et la patiente a décidé pour autre chose de 85 ans ou quelque chose comme ça pour un problème cardiaque ça n'a rien à voir avec le carcinome buccal bref donc on l'a sauvé d'un cancer et on l'a sauvé d'une chirurgie mutilante on l'a sauvé d'une radiothérapie on l'a sauvé des traitements carcinologiques lourds parce qu'on a fait le diagnostic précoce on l'a sauvé excusez-moi deux secondes parce que je dois mettre mon voilà donc finalement si je veux récapituler pour les analyses cliniques qu'on a faites pour les cas qu'on a fait sur les 10 cas donc sur les 10 cas qu'on a fait vous avez constaté que les femmes étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes donc pratiquement 4 fois vous avez constaté que l'âge va de 29 ans quelque chose comme ça jusqu'à l'âge de 79 ans et la moyenne c'est 55 ans comme un tout petit peu ça a été cité dans la littérature mais ce qui est important et ce que je veux vous dire c'est que sur le plan général sur le plan antissident nous avons donné de l'importance aux antissidents médicaux du patient nous avons constaté le diabète gestionnaire on a constaté l'association d'hypertension d'ostéoporose on a constaté l'association de tabagisme de là aussi de d'istyroïdie donc finalement les diagnostics qui ont été faits ont permis de révéler l'association trois fois de diabète l'hypertension et l'ostéoporose une parenthèse à ouvrir qui est importante finalement pour l'association diabète et ostéoporose je pense qu'il y a des facteurs communs qui peuvent favoriser le diabète favoriser l'hypertension et en même temps le lichen je peux vous donner des détails mais retenez que l'association est fréquemment retrouvée par ailleurs des bilans ont été faits systématiquement à la recherche de quoi en fait à la recherche d'une association d'une dysthyroïdie notamment l'hypothyroïdie qu'on a retrouvée dans un cas et c'était une hypothyroïdie que nous avons diagnostiquée nous-mêmes elle était méconnue et donc à partir du moment qu'on a trouvé le lichen et on a demandé un bilan tyroïdien on a trouvé une hypothyroïdie et donc ça rappelle déjà ce qui a été écrit dans la littérature l'association fréquente de lichen avec les hypothyroïdies donc il faut demander systématiquement un bilan tyroïdien ça rappelle le syndrome de Goode déjà et puis l'anémie elle a été retrouvée dans une situation l'association d'une anémie en fait elle est intéressante dans la mesure où l'anémie peut favoriser la symptomatologie elle n'est pas un facteur favorisant le lichen mais quand il y a une anémie et quand il y a un lichen le lichen va faire plus de poussées en cas d'anémie pourquoi ? parce que la muqueuse buccale est fragile et la dernière chose qu'on a toujours demandé c'est l'association avec le le virus de l'hépatite C le virus de l'hépatite C en fait on a demandé même une sérologie hépatite B et A mais surtout on a donné de l'importance à l'hépatite C qui était fréquemment citée dans la littérature mais pratiquement on n'a trouvé aucun cas d'hépatite C donc c'est une association qui est très controversée certains pays disent qu'il y a une association fréquente lichen d'hépatite C d'autres l'anis et je pense qu'on continue à la demander donc à demander cette sérologie à demander s'il y a une hépatite associée parce qu'effectivement il peut y avoir des lésions liquénoïdes en rapport avec l'hépatite mais on n'a pas trouvé d'association hépatite C liquénoïde sur le plan symptomatologique si je résume pour les discrets la symptomatologique elle est disons bruyante surtout pour les formes érosives et donc elle va de modérée à importante donc vous avez vu de plus c'est modérée importante donc pour surtout pour les érosifs là où il y a des érosions la symptomatologie est fréquemment modérée des fois même et souvent même érosive donc il y a pratiquement toujours une symptomatologie et les localisations sont vraiment très variables ça peut toucher toute la cavité buccale surtout la joue la lèvre la gencive et le palais le voile du palais et finalement les lésions assimilées à l'érosion c'est à dire les lésions assimilées c'est l'héritem essentiellement la rougeur et l'atrophie sont retrouvées dans 4 cas et dans 10 cas et pour les lésions blanches elles sont présentes donc existantes soit modérées en fait quand c'est présent quand les lésions blanches sont associées ça va permettre donc un diagnostic plus facile de l'ikène et donc c'est un facteur de diagnostic important et en général leur association ne permet pas de dire que ce n'est pas un l'ikène érosif puisque je vous ai dit dès le départ qu'on parle de l'ikène buccale érosif chaque fois qu'il y a érosion associée ou non à ces lésions blanches et puis l'association de lésions buccales ou de lésions buccales avec lésions extra-bucales a été demandée systématiquement dans certains cas on a collaboré avec d'autres spécialistes qui eux aussi collaborent avec nous nous adressent les patients pour les examens de la cavité buccale et donc finalement on a constaté l'association l'ikène buccale l'ikène cutanée et les atteintes vulvaires avec les atteintes buccales surtout en cas de l'ikène gingival donc c'est une notion aussi qu'on a vérifiée dans notre série sur le plan anapath je vous ai dit que cette anapath doit être systématique elle a été pratiquée systématiquement pour tous nos patients et elle va permettre donc de confirmer le diagnostic clinique du l'ikène et surtout d'écarter les dysplasies associées au l'ikène érosif mais tout autre l'ikène aussi parce que je vous ai dit que la dysplasie peut toucher les autres l'ikènes mais surtout le l'ikène érosif et surtout pour détecter la transformation en malie et dans notre cas elle a pu détecter un cas réel qui a été suivi pendant plus que 10 ans et à partir du moment qu'il est suivi et confirmé l'ikène plan buccal et ce suivi et avec la suspicion qui a été faite déjà plusieurs fois et le diagnostic définitif du cancer labial permet de dire que c'est une véritable transformation malignée du l'ikène en cancer sur le plan thérapeutique je vous ai dit qu'en finalement pour ces 10 patients le suivi a été fait déjà pendant au moins deux ans et un seul il y a trois ans et pour le dernier cas qui s'est transformé en cancer c'était suivi pendant six ans et même plus le traitement a comporté pratiquement pour tous les malades un traitement local quand il n'y a pas de symptomatologie très bruyante du dermocorte le dermocorticoïde pour les formes surtout gingivales et les formes résistantes c'est trois fois le traitement par voie générale le cortencile c'est une corticothérapie par voie générale ça peut être le cortencile ou tout autre corticoïde par voie générale par voie orale donc ce corticoïde a été par voie générale a été indiqué dans trois cas quels sont les trois cas c'est dans le cas de symptomatologie très bruyante parce que en dehors de symptomatologie bruyante on se contente des traitements locaux pour certaines formes notamment pour un cas ici vous avez constaté que le traitement local a été essayé le traitement par voie générale a été essayé et on a eu recours à la doxycycline qui est citée actuellement comme étant un produit qu'on peut essayer notamment en bain de bouche pour son effet anti-inflammatoire et en comprimé enfin en bain de bouche et avalé et ça fait déjà une aide pour le traitement à base de corticoïdes je ne veux pas aborder les autres traitements qui sont essayés les autres immunosuppresseurs surtout quand il y a des résistances aux corticoïdes locaux et généraux et je pense avec ces traitements nous avons pu pendant des années contrôler la symptomatologie de beaucoup de patients et stabiliser beaucoup de lésions dans certains cas on a utilisé les bains de bouche composés notamment contenant des antifongiques parce que certains cas font suspecter l'association d'une mucose à la lésion lichenienne donc pour nettoyer pour rendre propre la cavité buccale avant de prescrire donc les corticoïdes ont déjà mis en ordre la cavité buccale par l'élimination de la plaque par l'élimination des métaux et notamment par le traitement antifongique pour traiter une éventuelle candidose le dactara a été utilisé cet antifongique pour la lésion labiale une fois parce qu'il y avait déjà un aspect qui fait suspecter une candidose aussi mais sinon c'est un tout petit peu l'aspect thérapeutique et le schéma thérapeutique que nous adoptons la transformation maligne pour les 10 cas a révélé un cas si vous avez constaté j'ai écrit pour vous qu'il y a une patiente qui était le 10e cas après un suivi elle a présenté une transformation maligne mais en fait ce n'est pas le seul cas qui illustre la transformation maligne parce que j'ai revu mes cas donc qui enfin sur 22 ans donc j'ai vu des cas enfin j'ai fait plus que 22 ans mais les cas que j'ai vus c'était un échantillon de 22 ans l'échantillon de 22 ans a mis en évidence donc 220 cas de lichens je dis bien bulouérosif donc lichens buchens érosif c'est 220 donc sur les 220 qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé donc en fait deux cas deux cas deux cas c'est le cas dont je viens de vous parler le cas que je vous ai montré et j'ai trouvé un autre cas l'autre cas en fait c'est quoi c'était un cas de lichens buccal et le jour de la consultation la première séance j'ai découvert une lésion suspecte que j'ai biopsie c'était un carcinant donc le diagnostic de carcinant sur lichens mais dans la enfin au cours de la première consultation donc je ne peux pas retenir ce cas puisque ça n'obéit pas à la définition même de la transformation marine je n'ai pas de preuve que c'était un lichens et après transformé et donc finalement c'est le la constatation de deux cas donc il y a un cas que je retiens parmi 220 ça veut dire quoi un cas parmi 220 c'est pratiquement moins de 1% c'est 0,5% donc je retiens finalement et à mon avis le taux de transformation marine est une vérité donc c'est vrai que ça risque de se transformer mais à un taux très très faible ça veut dire que ce taux peut avoisiner le 1% il est nettement même inférieur à 1% et pour ma série je suppose qu'il est de 0,5% en conclusion je crois que je peux conclure en disant que la femme reste de loin la plus touchée la femme reste de loin la plus touchée je vous ai dit que dans la littérature c'est pratiquement le taux un sexe ratio de deux donc deux femmes et un homme alors que j'ai vu que ça avoisine plutôt même les quatre donc il y a quatre femmes par rapport pour un homme et puis le pic d'âge donc était entre 30 et 40 ans mais on peut avoir des cas après même 60 ans sur le plan médical et j'ai insisté déjà dans les tableaux que je vous ai présenté qu'il n'y a pas vraiment un lien clair avec la séropositivité du virus de l'hépatite C donc séronégativité de l'hépatite C pour nos patients l'hypothyroïdie je lui donne de l'importance encore puisque j'ai vu des cas réels de diagnostic d'hypothyroïdie en association avec le lichen et c'est mentionné dans la littérature et puis le diabète et l'anémie j'ai mis un point d'interrogation le diabète probablement parce qu'il y a un mécanisme similaire donc l'inflammation favoriserait le diabète et l'inflammation favoriserait le lichen donc il y a une pathogénie plus ou moins commune qui va permettre de rattacher l'association lichen diabète mais pour l'anémie il faut traiter l'anémie de son patient pourquoi ? parce que l'anémie favoriserait les poussées il y a plus de poussées plus d'érosion chez les patients anémiques en cas de lichen donc le fait de traiter une anémie favoriserait des rémissions plus longues et une cicatrisation et les lésions se transforment en lésions latentes sur le plan diagnostique je pense que le diagnostic du lichen buccal et spécialement du lichen érosif serait clinique mais je ne me contente jamais du diagnostic clinique je dois absolument demander un examen histopathologique qui est systématique et en fait sur le plan thérapique c'est la corticothérapie en résultat avec la corticothérapie locale pour les formes mineures qui ne sont pas très bruyantes sur le plan symptomatologique association de corticothérapie par voie générale d'autres alternatives sont essayées et finalement les autres alternatives je les évite au maximum on les préserve pour les cas où vraiment la corticothérapie n'a pas abouti il y a des récurrences fréquentes en cas de lichen sachez qu'on s'attend toujours à des récurrences dépossées et donc les patients peuvent revoir nous revoir plusieurs fois nous les convoquons pour des contrôles tous les 4 mois mais eux parfois ils reviennent parce qu'ils font dépousser et donc ces patients doivent être suivis régulièrement on devient des amis parfois avec eux et ces patients parfois je les contrôle d'une façon plus rapprochée j'ai dit qu'au moins tous les 4 mois mais des fois je les vois tous les 3 mois surtout quand il y a symptomatologie quand ça se transforme en des formes latentes des formes qui sont des formes qui ne font pas mal asymptomatiques blanches kératosiques je peux espacer les contrôles parfois même à 5-6 mois même mais je ne les perds jamais en vue pourquoi parce qu'il y a un risque de transformation maligne réelle c'est vrai qu'il y a des taux faibles inférieurs à 1% mais j'ai constaté qu'il y a des transformations et ces transformations ne sont pas oubliées à négliger pourquoi parce que si on va arriver à faire des diagnostics précoces ça favoriserait le pronostic de ces patients et ce sera des traitements qui sont moins agressifs et à partir du moment qu'ils ont fait des transformations malignes on va pouvoir rapprocher ou devoir rapprocher des contrôles parfois à 2 mois parce qu'il y a des risques de deuxième localisation voire même une unième localisation sur ça je vous remercie et vous me donnez quelques instants pour revenir en direct pour écouter vos questions merci merci Non c'est vrai, non c'est vrai.